Lancé en 2019 par deux talentueux musiciens, Dénère Seïd et Réginal Kanger, le groupe Zafem, Zafem en créole, a sorti son très attendu premier album le 5 mai 2023 et le groupe annonce même son premier concert live pour le 8 juillet 2023, le 8 juillet prochain. Comme on dit souvent, la patience est amère mais son fruit est doux. C'est tellement doux, ça demande un audito spécial. Pour débiter la radio Baron Internationale, l'émission éditoriale de Manuel Salomon, Eh bien, nous avons fait le choix de présenter, de parler, de mettre un projecteur sur le groupe Zafem sur l'album L'As. Parce que ces deux messieurs, en disant, le groupe Zafem a pris le temps. Ils ont consacré beaucoup d'années pour préparer cet album. Parce qu'on dit souvent, la patience est amère, mais le résultat est satisfaisant, tant attendu par les fans. La sortie de cet album, dénommé L'As, a fait mouvementer le monde musical. Les commentaires enflamment la toile. Des méloumanes et animatrices, animateurs en parlent. Certains considèrent que c'est du combat classique. Et les frustrations ne manquent pas pour le maestro Dénère Seïd et le chanteur polyvalent Reginald Kange pour ce travail colossal. Bravo, Zafem. Bravo, Reginald Kange. Bravo, Dénère Seïd. Au nom de la direction de la radio Baron Internationale. Bravo. Bravo. Bravo pour cet album. Bravo pour cet album L'As. Et j'invite les auditrices et auditeurs à écouter, à acheter cet album sur toutes les plateformes. Regardez, partagez, partagez, partagez au maximum cet album L'As. Gén pouz oreille, gén pouz yeux. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501